Il fait partie, en tout cas je n'en ai pas vu, des masques en Ligue 1 depuis 10-15 ans, des joueurs qui pouvaient être au départ, au milieu et à la conclusion d'une même action. Salut c'est Scipion, on a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je Pense A, réalisé avec les copains de League of Legends, ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des guerres que vous avez peut-être oubliés, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Je pense à Youssouf Adji, c'est bien, on a débuté l'émission avec Beno en parlant de ces techniciens un peu oubliés de la Ligue 1, comme Nive, Ferré, Carrière, Pagis, et je pense que Youssouf Adji rentre dans cette catégorie-là. Un joueur qui a commencé sa carrière, qui a terminé sa carrière avec Nancy, qui a eu deux passages par Rennes, et qui a aussi joué du côté de Bastia, une petite pige en Turquie, au Qatar, mais c'est vrai que le plus gros niveau, on le connaît si on associe Youssouf Adji avant tout à ce qu'il a pu faire à l'Est Nancy-Lorraine, et ce qui est intéressant dans cette saison, de la SNL, c'est vraiment en fait sa complémentarité, c'est un attaquant hybride, qui pouvait jouer avec tous les offensifs de cette équipe Lorraine, je pense notamment aux deux jeunes, Chris Malonga et Isardia, là sur l'action on peut le voir lancer superbement Isardia avec son jeu de tête. Qu'est-ce qu'il allait vite Isardia ? Isardia c'était une flèche, je me souviens d'un match, les Girondins qui affrontaient Nancy la saison d'après, où voilà ça allait plus, et Isardia qui part du milieu de terrain, qui dribble tout le monde, et qui va marquer d'un petit piqué, et là je m'étais dit, ok, là le mec c'est un petit phénomène, et je pensais vraiment qu'il allait terminé haut, mais ce qui est bien, c'est comme je te dis, c'est qu'avec les jeunes, j'aime bien le jeu de tête d'Aji, pour vraiment faire la différence. Malonga et Isardia, les petits jeunes, aussi d'autres joueurs, on va dire, plus emblématiques de cette équipe de Nancy, comme Fortuné, comme Zerka, comme Julien Ferré, en fait, tu mettais Youssouf Adjin dans n'importe quelle configuration offensive, tu pourrais réussir à le trouver, et Benoît pourra nous en parler, parce qu'on a commencé à l'évoquer, ce fameux match au Vélodrome, où il met un doublé, où l'Est Nancy-Lorraine s'impose 3-0 face à l'OM de Gerrits, ça a été aussi un match charnière, parce que Youssouf Adji réalise ce soir-là un doublé, cette saison-là, pour lui, c'est vraiment sa meilleure, parce qu'il marque des buts très importants, il marque ce but parfait, à Moritz, un crack, le but contre Bordeaux, une défaite pour les Girondins, avec cette frappe de loin, non, c'est incroyable, ce but, forcément, je m'en souvenais, mais je ne savais pas à quel point il était important, je ne sais plus pourquoi, je pensais que les Girondins étaient revenus, et non, en fait, quand Adji marquait, souvent, c'était des buts décisifs, ce n'était pas des buts pour rien, et celui-ci, l'enchaînement, voilà, le contrôle, la frappe enchaînée du gauche, et voilà, mine de rien, Youssouf Adji, je crois qu'il a plus de 15 saisons en Ligue 1, et on a tendance à ne pas l'oublier, après, il y a aussi eu des passages en Ligue 2, forcément, mais je trouve que c'était un joueur plutôt emblématique, et au moment de faire sa compilation de pot de buts, c'est vrai que je me suis dit qu'un attaquant complet comme ça, dans Ligue 1, on ne pouvait pas passer à côté, et c'est logique de pouvoir rendre hommage à Youssouf Adji. Mais moi, j'ai un souci avec Youssouf Adji, c'est quoi son poste ? Au final, c'est quoi son poste ? Ce mec était tellement partout sur le front de l'attaque que je n'arrive pas à définir pleinement son poste. Moi, j'aurais dit une sorte de 9,5, un mec qui peut tourner autour d'un attaquant comme Fortuné, qui peut jouer aussi 4-4-2 à plat avec un Isardia qui tourne autour de lui, et je trouve que tu as raison, dans le profil hybride, ce genre de joueur a un peu tendance à disparaître, mais il était extrêmement intéressant, et franchement, dans les différents trompots que j'ai pu voir, Pablo Coréal, j'ai le sentiment, plus en 9,5. Oui, tu vois, tu as Nico sur le chat qui me dit qu'il jouait plutôt en 10, c'est vrai qu'il avait un positionnement assez particulier, et il était tellement intéressant sur tout le front de l'attaque que du coup, je n'arrivais pas vraiment à définir, à le ranger dans une case bien précise, mais c'était vraiment un super joueur. Pablo Coréa comme coach, tout pour le beau jeu. Ah oui, ça, par contre, Nancy, il y a même Benoit, il en rigole. Tu as des souvenirs un petit peu de Youssouf Hadji et de cette équipe de Nancy ? Oui, c'est un joueur emblématique de Nancy. Effectivement, quand on pense à Nancy, on pense à Hadji, un joueur difficile à cerner dans son poste, tu l'as bien dit aussi, Alex. C'est un joueur très technique, on l'a vu pied droit, pied gauche, capable d'accélérer avec le ballon, et très bon de la tête. C'est très rare, des joueurs techniques, avec une certaine finesse des deux pieds, et aussi avec un timing, de la tête. On parle de cette saison 2008-2009, mais on va reparler encore de Chamac, parce que c'est un parfait exemple. Très bon joueur de la tête, mais aussi habile avec ses pieds. Et Hadji, il avait cette vitesse. Il était aussi capable de jouer sur un côté, de rentrer. Beaucoup de générosité, et c'est vrai qu'il a joué très, très longtemps à Nancy, et je pense que ça fait partie des joueurs qui auraient peut-être pu aller au-dessus à un moment donné, et qui ont choisi, ou par manque d'opportunité, qui est resté à Nancy, mais quand on parle de Nancy dans ces dix années-là, c'est un des premiers noms qu'on écrit sur la feuille de match quand on pense à Nancy, et c'est Hadji, c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis justement sur le plafond de verre de ce joueur, parce que j'ai l'impression qu'il a raté, notamment quand il revient au Stade René la saison 2011-2012. Il a 31 ans, on a l'impression que c'était peut-être la dernière chance pour lui de revenir dans un club, entre guillemets, qui peut jouer le top 6 régulièrement, et il ne fait pas une saison folle, et derrière, c'est sûr qu'il s'exile au Qatar, puis en Turquie, avant de terminer la boucle. Je trouve que c'est beau d'avoir pu terminer sa carrière du côté de la SNL, mais voilà, c'est vrai qu'en termes de statistiques, et c'est vrai que c'est aussi une époque où on ne jugeait pas encore trop au niveau des stats, mais plus sur l'apport dans le terrain, et Youssouf Hadji, je trouve qu'il a vraiment marqué de son emprunt cette équipe de la SNL. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais ils avaient notamment fait un quart de... Ils n'avaient pas fait un quart de finale, mais ils avaient affronté le CSK Moscou de Wagner Love à Marcel Picot. Avec un nouveau match de Wagner Love, je crois. Oui, je pense que ce soir-là, oui, c'est ça. Exact. Et on n'oublie pas aussi, on est obligé de lui rendre hommage, c'était quand même le frère... Ce n'était pas le frère de n'importe qui, Youssouf Hadji. C'était le frère de Mustapha Hadji, il a déjà du Deportivo, du Sporting et de Nancy. Qui a aussi formé, je crois, à Nancy. Plus de 60 sélections avec le Maroc. Un monument, une icône. Et c'est vrai qu'avoir deux frères qui performent dans le football, on l'a vu, mais deux frères qui ont commencé à Nancy, qui ont eu finalement des trajectoires très différentes parce que Mustapha Hadji, tu l'as dit, on l'a beaucoup plus connu dans cette magnifique équipe du déport, au Sporting aussi, alors que Youssouf Hadji avait plus tendance, lui, à rester en Ligue 1 dans une de pive, mais voilà, c'est marrant, la trajectoire des deux frères. Oui, Hadji, c'est clairement un nom associé à l'AS Nancy-Lorraine. Ça, clairement, le nom est indénébidement attaché à ce club. Moi, après, bon, sur l'AS Nancy, ce n'est pas non plus le club que je porte le plus dans mon cœur. J'ai toujours en travers une certaine coupe de la Ligue perdue en 2006, donc ne m'en demandez pas trop non plus. Je vous laisse faire. Si vous avez des compliments encore à faire sur Nancy, c'est pour vous. Oui, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie, il faisait, ou il fait partie, en tout cas, je n'en ai pas vu, des masques en Ligue 1 depuis 10-15 ans, des joueurs qui pouvaient être au départ, au milieu et à la conclusion d'une même action. Et je trouve que c'est très rare dans le sens où il pouvait décrocher, on l'a dit, même dans le chat, des fois, il jouait en 10, il était capable de décrocher, d'être à la création et d'arriver bien placé dans cette petite surface et de mettre un tapine ou de mettre une tête. Et c'était un peu ça, je trouve. Adji, c'était quelqu'un qui était capable dans les 30 derniers mètres d'être partout. Alors, sur certaines saisons, il n'a pas été partout, mais en tout cas, cette année-là, il était partout. Et sans doute que si Nancy se sauve cette année-là, il en est l'un des grands artisans. Fortuné, Kim Adji dit en 2007-2008 que ça faisait très mal. Ah pardon, vas-y Benoît, petit décalage toujours. Oui, excuse-moi, on parle de son poste justement qu'on avait du mal à cerner, il était partout, il pouvait jouer à droite, à gauche, en 10, en deuxième attaquant. Et on parlait de plafond de vert tout à l'heure. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été plus haut parce que pour un coach d'un club un peu plus prestigieux que Nancy ou Rennes, de prendre un joueur comme ça, de l'intégrer dans un collectif, il y a toujours la question qui se pose, à quel poste je vais le mettre, comment je vais le positionner, la complémentarité avec les autres. Alors que quand il était à Nancy, c'était vraiment le patron de l'équipe, il avait les responsabilités offensives de cet effectif et c'était plus facile pour lui de s'imposer naturellement. Il a su le faire au fil des saisons alors que pour aller dans un autre club, les coachs peuvent se poser la même question que nous on se pose ce soir. Quel est son vrai poste et comment je l'associe avec les autres ? Oui, donc tout à l'heure je voulais lire un petit commentaire. Supreme Leader qui nous disait Fortuny Kimadji et dit en 2008 que ça faisait très mal avec une belle quatrième place. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est la belle période de la S Nancy-Lorraine. Nancy qui a faillit accrocher la Ligue des Champions et à Bordeaux, on se souvient de quelques matchs polémiques contre la SNL, un pénalty de Yoann Miku avec un accrochage de Malonga qui a été inversé, une main de Vennel qui rentre alors qu'on attribue finalement le but, je crois, à Gouffran-Plasil. C'est vrai que Nancy-Bordeaux, personne n'en parle mais il y a eu deux ou trois petits soucis quand même à cette époque. Je pense que cette équipe Nancy a embêté pas mal de monde pour être très poli. Mais c'est vrai que c'était une équipe horrible à jouer. Elle était horrible. Ça castagnait dans tous les sens. Ça jouait en bloc bas avec des lignes extrêmement resserrées. Ça jouait le contre à fond. Par moments, ils avaient une réussite absolument incroyable. Ils arrivaient à faire quelques jolis coups avec des joueurs. On parlait tout à l'heure Di Sardia par exemple. Kim, le brésilien également qui avait été pas mal du tout. Toto qui nous rappelle, Mickaël Chrétien également. C'était pas mal ça. L'arrière-droite, là, Mickaël Chrétien était super fort. T'avais vraiment des très très bons joueurs et une équipe horrible à manœuvrer. Je pense que ça devait être un vrai vrai casse-tête pour les équipes qui jouaient contre Nancy. Je pense que Benoît, tu peux confirmer facilement. Je confirme, c'était compliqué. Il y avait Puy-Grognier aussi en charnière centrale. Exact. C'était une équipe compliquée à jouer. On parlait de bloc bas tout à l'heure. C'était typiquement l'équipe qui jouait avec un bloc bas, qui était très dur dans les duels. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Nancy, pendant quelques saisons, il y avait terrain synthétique. Donc, c'était quelque chose de différent pour nous qui nous entraînions sur l'herbe. À l'époque, il y avait Nancy et Lorient. Et je pense qu'on était exactement dans cette période. Justement, c'était assez particulier de s'entraîner la semaine qui précédait le match contre Nancy sur synthétique pour se familiariser avec des rebonds forcément différents, des trajectoires différentes et des appuis différents. C'était compliqué.